Bonjour à tous et bienvenue à quelques jours des élections législatives du premier tour qui a lieu ce dimanche 12 juin. On continue de s'intéresser à différentes circonscriptions du Rhône. Aujourd'hui on va se pencher sur la sixième circonscription du Rhône. D'ailleurs on avait organisé un débat que vous pouvez retrouver sur le site de lyoncapital.fr. Et aujourd'hui on accueille Katia Buisson. Bonjour. Bonjour. Alors vous vous êtes élue à Villeurbanne et candidate du parti radical de gauche dans la sixième circonscription. Une circonscription qui englobe donc l'intégralité de Villeurbanne. Et vous êtes devenue un petit peu l'autre candidate de gauche puisque votre formation les radicaux de gauche ne font pas partie de l'accord NUP. En quoi cet accord il était incompatible avec vos valeurs ? Il est incompatible sur un certain nombre de points qui sont chez nous fondamentaux. On peut commencer par l'attachement à l'Europe et contrairement à ce que prétend Jean-Luc Mélenchon, la guerre en Ukraine montre à quel point l'Europe est importante pour nous protéger, pour nous défendre. Un désaccord sur la laïcité, sur les valeurs de la République. Et enfin un désaccord sur la vision de la politique. Quand je vois Gabriel Amard dire on va décider comme ça quelles règles on choisit d'appliquer ou pas en matière d'Europe, c'est comme si on disait à nos concitoyens il y a un code de la route mais en fait vous pouvez griller les stops que vous voulez parce que vous avez décidé qu'il ne vous plaise pas. C'est contraire à l'idée que je me fais de la démocratie et notamment de la démocratie représentative. Et faire des propositions qui ne sont pas en lien avec le mandat d'un député, c'est clairement démagogique et mentir aux gens. À Villeurbanne vous avez reçu le soutien d'élus de gauche, notamment de socialistes, comme l'ancien maire de la ville, Jean-Paul Brett. C'est un désaccord par rapport au positionnement de NUP ou à la personnalité de Gabriel Amard. Le candidat investi par la France Insoumise au nom de NUP qui parfois peut dérouter certains électeurs de gauche. C'est sur le fond ou la forme que ça se joue chez vous à Villeurbanne ? Les deux, mon capitaine, parce qu'on a des désaccords sur le fond. Je viens de parler d'un certain nombre de désaccords. Mais profondément, France Insoumise n'a pas compris ce qu'était Villeurbanne. Et l'esprit d'indépendance et le socialisme municipal qui œuvre à Villeurbanne depuis des années. Et il est à la fois parachuté, il est à la fois le gendre de M. Mélenchon, pardon, ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes. Si ça avait été un candidat socialiste investi par NUP ou un candidat socialiste qui se présentait, est-ce que vous, vous auriez été au bout de votre candidature ? Est-ce qu'il y a un effet d'aubaine ? Finalement, vous dites, j'ai une carte dissidence à jouer, même si vous n'êtes pas dissidente. Et finalement, mes parts de marché s'agrandissent. Est-ce qu'il y a de ça ? Alors, il y a deux choses différentes. Puisque si ça avait été un candidat socialiste dans la NUPES, le PRG a très clairement refusé de faire partie de cet accord. Donc, on aurait eu une candidature PRG. Maintenant, le PRG a essayé d'œuvrer à l'Union, notamment au moment des présidentielles, en prenant ses responsabilités et en ne présentant pas de candidats pour ne pas rajouter à l'inflation des candidats à la présidentielle. Donc, ça, c'est deux choses différentes. Et on aurait aimé avoir un accord. Et je suis ravie du soutien des socialistes. Mais il n'y a pas que des socialistes. Il y a même des gens dont les partis sont dans la NUPES et qui me soutiennent. Puisque plus que des faits d'aubaine, je pense que ma candidature permet une alternative crédible entre une extrême-gauche hors sol, un centre droit avec une candidate qui a toujours été avant les Républicains, donc clairement de droite, et un FN d'extrême-droite. Pour revenir à la personnalité de Gabriel Lamar, vous dites qu'il y a un problème de personne et puis aussi de fond. Ça ne vous avait pas empêché, vous, les radicaux de gauche, de faire une alliance aux élections régionales avec les Insoumis, sur à peu près la même configuration CNUP, puisque vous avez des élus qui ont été élus sur la même liste que Gabriel Lamar au second tour des élections régionales. À ce moment-là, ça vous gênait moins qu'aujourd'hui ? À ce moment-là, il avait des racines très profondes en Isère, qu'il a maintenant découvert à Villeurbanne. Et je pense que les accords... Déjà, c'est un accord au second tour, pas au premier tour. Et c'est un accord de liste et sur un programme régional, ce qui n'est pas la même chose qu'un programme national. Vous pourriez aussi me dire que je suis membre d'une majorité municipale avec des Insoumis. Des Insoumis qui, pour certains, se sont fait virer de la France insoumise, puisque Jean-Luc Mélenchon refusait qu'il y ait un accord de parti à Villeurbanne. Mais je pense que ce qui est important de rappeler, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un scrutin national où Villeurbanne doit pouvoir faire entendre sa voix. Pour essayer de clarifier un peu les choses et votre positionnement, si vous étiez élu le 19 juin au soir, vous vous situeriez où ? Dans l'opposition à Emmanuel Macron, dans une opposition systématique, constructive, dans une majorité, aux frontières de la majorité, dans un cousinage proche, vous seriez comment ? Alors déjà, comme vous avez pu le voir, je suis une des rares candidates à Villeurbanne à ne pas avoir besoin d'avoir une figure paternelle sur mise à fiche. Et je pense que justement, on a besoin de députés qui soient profondément indépendants et capables de réfléchir par eux-mêmes et qui ne vont pas être dans une espèce d'opposition complètement démagogique. Ça ne sert pas les Français et le pays est assez divisé comme ça. Mais une opposition constructive, réfléchie et qui pourra dire « Là, je pense que ça va dans le bon sens, il faut aller encore plus loin » et qui en même temps veillera à s'opposer sur certaines réformes qui s'annoncent et qui seront particulièrement injustes socialement. Par exemple, vous la retraite à 65 ans, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'Emmanuel Macron, en fait, n'est pas clair sur un certain nombre de sujets parce qu'il a dit 65, après il a dit 64. Et pour vous, c'est quoi la bonne réforme ? Est-ce qu'en fait, c'est une réforme qui prend mieux en compte la pénibilité ? Le Parti Radical de Gauche propose aussi que le bénévolat soit inclus dans le calcul des indemnités de retraite. Et enfin, contrairement à une promesse fausse de retraite à 60 ans, ce qui est important, c'est de regarder en fait les annuités. Merci beaucoup, Katia Buisson, d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine édition de 6 minutes chrono. Et puis surtout, dimanche soir, n'oubliez pas, pour tous avoir des résultats, des réactions, vous pouvez aller sur lyoncapital.fr, www.lyoncapital.fr, pour notre grande soirée électorale. Et aussi, dimanche, n'oubliez pas d'aller voter. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada